Applaudissements Merci à tous, merci à toutes, merci surtout de votre fidélité à notre télémagouille quotidien. Alors sans plus attendre, nous allons regarder ensemble les numéros qui ont été sélectionnés parmi vous bien sûr pour participer à cette émission sélectionnée par une main innocente. Puisque c'est celle de notre huissier, Maître Enfoirose. Et tout de suite, j'appelle le numéro 1248. Le 1248, peut-il se manifester ? C'est moi, allez ! 1248, c'est moi ! Oui ? Je suis là, par ici, beaucoup, c'est moi ! Oui ! Applaudissements 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 J'ai été sélectionné ! J'y croyais plus, moi ! On a du mal à y croire. Alors bon, on va... Je vais regarder votre nom, je ne l'ai pas vu. Voilà, il s'agit de Mamadou. Mamadou, enchanté tout le monde. Bienvenue sur ce plateau. Mamadou, je suppose que je vous posais des questions grottines. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Écoutez, je vis au départ de moi-même. C'est bien, c'est une belle chose. Je suppose qu'en dehors de ça, quand même, vous avez un hobby. Ah oui, oui. Oui ? J'aime le sport, la compétition, tout ça, quoi. Un sportif ? Ah oui. Golf, tennis, natation ? Non, non, non. Non, sur la perche. Non, non, disons qu'avec ma femme, de temps en temps, on fait une golo-golo dans la case. Oui, oui, oui. Oui, 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 un sport d'équipe. C'est le sport national chez nous, quoi. Oui, oui, je comprends bien. Alors, Mamadou... Il y a des connaisseurs, là. Oui, oui. On va regarder tout de suite le numéro qui va vous rejoindre. Ça n'a pas commencé, Mamadou. Décontractez-vous. Eh bien, tranquille, là, ça n'a pas encore commencé. Il faut... Il y a une personne ici qui répond au numéro 863. Le 863, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Oui. C'est moi. Oui, Mamadou, approchez-vous. C'est moi. Nous accueillons donc une charmante demoiselle qui se prénomme Véronique. Bonsoir, Véronique. Bonsoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans, je suis caissière à Félix Pottet. C'est bien. Mais je ne compte pas faire ça toute ma vie. Je compte rentrer bientôt caissière à ma mou. Formidable. Je suppose, Véronique, dans la vie, un petit peu comme tout le monde, vous avez un hobby. Non, je n'ai pas de chien. Je veux dire, par là, vous avez peut-être un passe-temps, un loisir. J'adore la grande musique. Ouh là là, Bach, Mozart, Beethoven. Non, Stéphanie, le monaco. Formidable. Alors, Véronique, vous restez donc avec nous. On va commencer tout de suite. C'est très fair-play, très fair-play de saluer le public. Non, non, je salue mon mari. On s'est rencontré hier et tourné maintenant. Un bon départ dans la vie. Alors, on va tout de suite poser les premières questions du Télé-Magouille. Vous n'oubliez pas, bien sûr qu'avec Télé-Magouille, on en a. Plein les fouilles. Formidable. Première question. Qui a immortalisé... Stéphanie de Monaco. Oui, attendez, j'ai quand même jeté un petit peu les bases du jeu. C'est-à-dire que je pose une question d'abord et... Tu poses une question. Je pose une question en premier et vous répondez après. Ah, c'est vous qui décide. C'est pas moi. On va faire avec. Alors, première question. Qui a immortalisé le grand R du Carmen ? La question est finie. C'est fini, là. Stéphanie de Monaco. C'est pas grave. C'est pas grave. Un petit blocage, on va passer à la question suivante. Dans les années 70, citez-moi le nom de la célèbre bande de terroristes allemands. La bande à Basile. Non. Mamadou, c'est pareil, il faut réfléchir un petit peu avant de répondre. On continue avec une question sur le cinéma. Cinéma, quel acteur a interprété le premier le rôle de James Bond ? Oui. Allez-y. Euh, non. Tizi, allez-y. Non, 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 c'est-à-dire que je vais dire un truc, mais c'est une connerie. Mais c'est une connerie, c'est la bonne réponse, Mamadou. Très, très bonne réponse de la part de Mamadou. Apparemment très motivée, là, Mamadou. Ah oui, motivée, motivée. Très bien, c'est très bien. Ah, c'est sûr. Ben oui, mais moi, si je gagne ce soir, volon, volon. Oui, oui. Absolument, Mamadou. Alors, une question maintenant, enfin, plutôt. Des questions de littérature. Littérature, qui a écrit les fables de La Fontaine ? La Fontaine. Très bien. Qui a écrit les lettres de Montmoulin ? Montmoulin. Des questions sur le sport. Tennis. Qui avait perdu le tournoi ? Yannick Moran. Oui, bonne réponse. Très, très bonne réponse. Félicitations, Vérolique. Ah, c'était facile. On va passer tout de suite à une question d'ethnologie. Ethnologie, écoutez bien. Vous allez voir. C'est très facile, malgré les apparences. Écoutez bien. Comment appelle-t-on l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme ? Benus Rousseau. Je sais pas. Dans le doute, on va dire un demi-point quand même. Question, c'est facile, question de littérature maintenant. C'est très simple. Qui a écrit, attention, qui a écrit Les Misérables ? Vous pouvez répéter la question ? Non, non, c'est vrai. Qui a écrit Les Misérables ? Bon, qui a écrit la valise en carton ? Lida de Souza ! Voilà, bon, réponse de tous les deux, c'est formidable. Vous êtes à égalité. Et maintenant, je vais m'approcher de Mamadou pour les questions individuelles. Mamadou, ça va toujours en forme ? Ah, toujours en forme ? Très bien. Faut bien, hein ? Ben oui. Alors ? Moi, si je gagne ce soir, moulon, moulon. Non, mais ça va. Je veux dire, vous êtes en forme. Vous avez la pêche. La banane, surtout, oui. On met les fruits et légumes de côté, Mamadou, pour l'instant. Et on en revient à nos moutons. Alors, on va jouer au jeu des personnalités. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous donne une liste de personnalités. Oui. Célèbre, autant que possible, bien sûr. Et de race blanche ou noire. Faut répondre noir, blanc, blanc, noir, au fur et à mesure. D'accord ? En étant très, très rapide. Donc, attention, c'est parti. Top chrono. Michel Blanc. Blanc. Très bien. Éric Blanc. Noir. Gérard Blanc. Blanc. Très bien. Michel Noir. Blanc. Très bien. Attention, il y a un piège. Michael Jackson. Gris. Gris, absolument. Très bien. La France. Excellente réponse de la part de Mamadou. Alors. Ça, c'était facile. Ouais, on va les trouver. C'était facile. Alors, véridique, véridique, véridique. On ne va pas se disputer maintenant. Écoutez bien, on va jouer tous les deux. Vous allez voir, le jeu est très simple puisqu'il s'agit du jeu du couple. Vous connaissez le principe, vous regardez l'émission souvent. Je vous donne la première moitié d'un couple célèbre. Vous me donnez l'autre moitié. Vous voyez, c'est enfantin. On peut y aller ? Vous pouvez répéter la question ? Mais non, je vous donne un exemple si vous voulez. Par exemple, je vous dis Laurel et vous me répondez Hardi. Hardi. Voilà. Le joli couple célèbre avec Véronique, c'est parti. Tout de suite, top chrono. Roméo et... Hardi. C'est encore plus facile. J'ai donné un exemple. Vous m'avez dit de dire Hardi. J'ai donné un exemple. J'ai dit Lorraine et... Ben oui, c'est Hardy, Lorraine et Hardy. Je vous dis Roméo et... C'est Juliette. Juliette. Pareil évident quand même. C'est pas grave, on continue. On reprend tout de suite, top chrono. Jacques Dutron et Françoise. Juliette. Mais non, Hardy. C'est pas grave, on continue, c'est pas grave. On continue, on va jouer. La Gatine a connu la bonne humeur. Avec les magouilles, on en a. Là, les foules. Des questions sur la Révolution française. Qui a été assassiné dans sa baignoire ? Maradona. Non, non, Maradona. Non, vous allez pas vous y mettre non plus. Bon, Révolution française. C'était moi, deux révolutionnaires français. C'est facile, ça. Deux révolutionnaires les plus connus. Allez, Robespierre et... Jean-Marc Gibbon. Non, mais je vous parle de la Révolution française. L'époque, on décapitait les nobles. Ah oui. Stéphanie, on va... C'est pas grave, on oublie, on oublie, on continue. C'est un incident, c'est pas grave. Question sur le sport. Sport, quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar ? Marseille. Non ! Mais non ! C'est tout long, on fait. On continue. Question sur le cinéma. Quel est le prénom de Miu Miu ? Miu. Non ! Non. Miu Miu. Non. Miu Miu. Non, non, non. Miu Miu. Miu. Miu Miu. Miu Miu Miu. Miu 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 M Oui, ça va, je sais, Mamadou. Bon, vous êtes avec votre belle-mère. Galère, galère. Attendez, Mamadou, vous êtes avec qui vous voulez. C'est pas un problème. N'importe qui. La personne s'électrocute avec la machine à laver, par exemple. Qui devez vous appeler en urgence, Mamadou? Darty. C'est Darty, mon kiki. C'est pas c'est Darty, mon kiki, qu'il faut dire. C'est parti, mon kiki. C'est parti, mon kiki, qu'il faut dire. C'est pour rigoler. C'est pas rigolo. Mais toi, toi progresser. Toi, toi améliorer ta langue dans notre pays. Chez nous, on les bouffe toutes crues. Si on peut continuer, on continue. Avec une question qui s'espère va être très facile. Qui a trouvé le vaccin contre la rage? Rikazaraï. Non, non, c'est plus... Je pose une question à Mamadou. De toute façon, c'est à vous, Mamadou, de faire un point. C'est très important. Alors, vous allez me citer le 3 hommes célèbres français. N'importe lesquels, 3 hommes, pour faire un point. Allez, allez. Quand on a un papain embolique. Eh ben voilà, c'est une bonne réponse. On aurait préféré Hugo, Rodin, Debussy. M'enfant n'en est plus là. D'accord, mais moi, les remplaçants, là, je ne les connais pas, moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez à égalité. Vous êtes à égalité maintenant. Mais oui, c'est ça le plus important dans le télémat. Puisqu'à partir de cette égalité, je vous pose la dernière question. Qui vous départage? Et on peut en voir savoir qui peut gagner le gros lot. Le gros lot. C'est cool, non? C'est cool, non? C'est cool, hein? C'est un jeu! C'est cool, non? Je n'ai pas compris le golo, le golo. Je ne dis donc que vous êtes à égalité. C'est ça le plus important dans le jeu du télémagouille. Puisqu'à partir de cette égalité, avec la dernière question, je vous départage. On peut enfin savoir qui peut gagner le gros lot. Le gros lot. Avec une dernière question. Elle était une question très facile pour vous, Véronique. Oui, oui, pour vous. C'est une question sur la chanson. La variété française, c'est un petit peu votre... C'est pas mine! Non, 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 ne répondez pas à moi la question. Sinon, ce n'est pas du jeu. Elle ne s'est pas valable. Mais là, je sens que vous êtes sur la voie. Vous brûlez. Lâchez-vous pour une fois. Allez-y. Je peux lâcher moi aussi. Voilà, de toute façon, je vous pose la question. C'est parti. Qui a chanté comme un ouragrand? Allez-y. Allez! Allez! Ça avait été la question. Non, mais c'est ça! Mais c'est oui, mais c'est... Vous l'avez fait en tête. C'est une lana princesse, la princesse. Cendrillon. C'est une lana princesse, la princesse.